Vous l'avez entendu ce matin, nous misons tout pour que dans deux ans les paiements de compte à compte puissent être traités en l'espace de quelques secondes. Qu'en serait-il si vous n'étiez pas les seuls sur cette autoroute, donc les établissements financiers, mais que les clients y évoluent en même temps ? On peut y penser donc à un paiement en temps réel au point de vente. Nous allons voir quelles sont les possibilités que propose donc le Request to Pay. C'est Fabienne Maillard qui va nous en parler, qui est Managing Director chez CORE. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous et je crois que mon exposé en fait rebondit assez bien sur ce que nous avons entendu ce matin et aussi ce que nous venons d'entendre sur le Request to Pay. Je vous ai apporté quelques hypothèses qui sont sorties des discussions des derniers mois, des dernières années, qui invitent à réfléchir et je pense que c'est une bonne matière à réflexion. Je vais commencer par une courte vidéo que vous connaîtrez peut-être déjà, car il s'agit de la commerce classique Apple Pay tel que vous la connaissez. Que voyez-vous ici ? Au début, le client est en commerce en ligne, il fait ses achats, il met quelque chose dans sa corbeille d'achat, ensuite il clique sur Apple Pay, il reçoit une confirmation, il confirme avec l'empreinte digitale et la transaction est terminée. Donc c'est un processus assez agréable, pratique si on veille pour cette possibilité de check-out, il n'y a pas besoin de mettre un panne à 16 chiffres, pas d'adresse à enregistrer. C'est vraiment agréable et facile. La deuxième solution, c'est la même chose, mais en fait c'est cette fois selon le processus Request to Pay. A quoi cela ressemblerait-il ? Le client mettrait quelque chose dans son panier d'achat, il appuie sur Request to Pay, nous avons pensé à quelque chose de très créatif, le client reçoit une confirmation de sa banque dans son application, il reçoit un résumé, il confirme le paiement et il est terminé. Si je résume de cette manière ces deux vidéos, en fait on a l'impression qu'il n'y a pas de plus-value, mais est-ce réellement le cas ou est-ce que Request to Pay pourrait quand même être un cas d'application intéressant aussi en lien avec tout le système de banque ouverte ? Pour approfondir cette thématique, j'aimerais faire quelques pas en arrière pour aborder l'historique des paiements et la manière dont nous voyons ces paiements-là. Et je me concentrerai sur l'Occident où nous sommes habitués à payer avec les cartes. Donc d'où cela vient-il ? En 1950, il y a eu ce Diner's Club où en fait l'on a fait confiance au client au point de leur mettre à disposition des cartes afin que les personnes qui détenaient cette carte pouvaient y manger. Et avec cette carte Diner's Club, eh bien, pouvaient payer son repas. Et ensuite, il y avait une facture qui était envoyée. Ensuite, tout cela a été développé avec l'arrivée de la carte de crédit en 1958 et l'arrivée de la carte de débit en 1968. Et aujourd'hui, nous avons les cartes de crédit et de débit telles que nous les connaissons. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau abstrait, ce modèle quadripartite dont nous avons entendu parler, c'est ce qui est en arrière-plan. Et cela n'a pas beaucoup changé. Ce modèle quadripartite est constitué de la personne qui veut payer, de la personne qui doit être payée, l'émetteur et aussi l'élément qui confirme le paiement. Et on a donc un système de cartes de paiement qui définit les règles, donc de la manière dont ces paiements vont être traités. Donc beaucoup de choses ont évolué depuis dans le trafic du paiement. Ces cinq, dix dernières années, les choses ont beaucoup bougé. Il y a eu des nouveautés. Et si nous prenons la perspective clientèle, de nombreuses innovations ont été réalisées concernant le processus de paiement. Nous l'avons entendu, c'est un processus qui est assez pratique, mais nous ne sommes pas encore arrivés à l'objectif défini. Cependant, de nombreux cas d'application sont couverts. Avec l'introduction des nouveaux produits de débit dans de nouveaux endroits, on observe une tendance où les systèmes nationaux qui existaient auparavant sont mis de côté. Et si vous prenez l'Irlande, eh bien, il y a des produits qui ne sont plus utilisés, car des paiements se font par débit mastercard ou visa débit. Donc la carte Giro perd du terrain. Et en même temps, nous observons que de grands instituts en Allemagne aussi, par exemple, avec le compte, ne proposent plus de carte Giro, mais proposent comme la Deutsche Bank une débit mastercard ou alors une carte visa débit. Donc les cartes Giro subissent une réelle pression. Nous observons la même chose dans d'autres marchés. En Autriche, par exemple, nous voyons donc qu'il y a une pression sur ces cartes Giro. Nous l'avons aussi entendu auparavant avec l'introduction de la carte de débit. C'est une carte qui répond à un besoin de la clientèle, à savoir le fait que le paiement puisse être vu directement sur le compte. Ensuite, il y a toute la partie commerce en ligne, préparation pour le portefeuille en ligne, etc. Ce sont des besoins de la clientèle. Il est difficile de se positionner face à la carte de crédit car nous avons vu au dos de ces instruments de paiement, en fait, on voit de nombreuses informations qui se ressemblent. Et c'est aussi dû en partie à l'innovation. De nombreuses fonctionnalités sont ajoutées. Ensuite, nous avons d'autres thématiques. C'est des CVM, SoftPost et autres. Donc tous des éléments, en fait, qui visent à refondre le processus de check-out. Ce que nous voyons, c'est que cette nécessité de payer, en fait, vise à être simplifiée. Un objectif de Uber, auparavant, l'on entrait dans le taxi, on donnait l'adresse, une fois arrivé, on payait, soit en donnant sa carte, ou alors il y avait donc cette carte qui permettait donc de passer, cet appareil qui permettait de passer sur la carte. Et aujourd'hui, en fait, le processus de paiement se fait en arrière-plan. Lorsque le client sort du véhicule, eh bien, il n'a plus rien à faire. La même chose pour Uber. Nous le voyons pour d'autres exemples du commerce de détail, Amazon Go, entre autres. Mais c'est assez compliqué avec toutes ces caméras. Il y a d'autres solutions, comme Théo de Tegout en Grande-Bretagne. Le coronavirus a accéléré ce genre de développement, où un client peut soit passer à un self-checkout, ou alors avec le conseiller à la vente peut traiter donc le paiement. Et si vous prenez des exemples de la région asiatique, eh bien, on peut payer par reconnaissance faciale, entre autres, ou alors des solutions comme SmilePay et autres. Donc, c'est un élément très intéressant. Cependant, au vu de toutes ces innovations, ce modèle de base, ce modèle quadripartite n'a pas grandement changé. Il y a certains éléments qui ont été adaptés. Il y a eu des innovations. Il y a des détails qui ont changé, car nous avons un TSP, ou peut-être un terminal physique a été remplacé par une application. On peut accepter un paiement via l'iPhone. Et il y a donc ce Token Service Provider, qui est un élément supplémentaire. Que cela signifie-t-il ? Ces éléments du puzzle ont été adaptés. Cependant, ils ont été davantage électrifiés, numérisés, que ce qu'ils ont été transformés. Et je résumerai la chose de la manière suivante. Du point de vue du trafic de paiement, il a fortement changé. Si on prend la dimension de la clientèle, il a une plus grande intégration dans les différents processus. il est plus facile de payer à de nombreux endroits. Avec des solutions comme Twint et autres, et des Xpay, cependant, ça, c'est au premier plan. À l'arrière-plan, eh bien, la situation est similaire. Ce n'est peut-être plus un PAN, mais un token qui est traité. Mais au niveau du déroulement, c'est encore la même chose. Et là, on en vient au point où l'open banking, le payment initiation service, sont intéressants. Je passe au deuxième chapitre de mon exposé, aux normes. Il existe quelques développements qui, au premier abord, sont placés innocents, qui peuvent devenir importants. Cependant, quand il s'agit des instant payments, il y a aussi la thématique request to pay, où il y a eu un fort développement, donc, qui est à l'arrêt à l'heure actuelle, mais qui représente un potentiel. Et d'autres normes, comme la thématique autour des systèmes de paiement par compte, etc. Ces éléments représentent des opportunités intéressantes si on peut les combiner et voir ce qui est possible grâce à celles-ci. Les instant payments, à mon avis, il n'y a pas de discussion sur ce point, donc cela ne va pas permettre de couvrir tout le trafic de paiement. Cependant, il faut quand même se dire que c'est une tendance existante qui est claire. Si on pense en la stratégie de paiement dans le commerce de détail européen, si l'on analyse les tendances, je pense que les instant payments deviendront la nouvelle normalité. Pourquoi est-ce intéressant ? C'est intéressant car si nous revenons à mon hypothèse de base, donc un trafic de paiement classique B2C, en fait, ces processus de paiement peuvent être divisés en quatre étapes. Tout d'abord, il faut s'assurer que celui qui doit être payé et celui qui doit payer soient interconnectés, qu'ils puissent interagir. Aujourd'hui, cela peut se faire par carte. Apple paye via NFC ou autre. Cela peut aussi être un code QR ou alors on peut payer en liquide, tout simplement. Ensuite, ce processus doit être initié. Donc, il faut savoir quelle est la somme qui est demandée et quel est le droit que l'on a à demander cette somme. Ce processus doit être autorisé par le payeur et ensuite, ce règlement physique doit avoir lieu. Donc, ce transfert d'argent d'une personne à une autre. Et ensuite, il y a encore d'autres fonctionnalités, des justificatifs et autres systèmes buy now, pay later, etc. Une fois que nous disposons de ces normes, nous pouvons nous demander comment elles peuvent nous servir. Si on a un proxy look-up CEPA, par exemple, ou une norme pour le paiement QR, eh bien, on pourrait, par exemple, via Request to Pay ou via un système d'initiation, eh bien, on peut initier un tel processus au niveau du commerçant et de l'autre côté, on peut déclencher ce paiement et via un CEPA credit transfer ou un CEPA instant credit transfer, on peut réaliser le paiement. Et contrairement à aujourd'hui, avec le paiement classique par carte, on peut donc traiter un paiement et répondre donc à ce besoin de réaliser ce paiement. Et je reviens une nouvelle fois sur cette image, car elle est vraiment très évocatrice, très claire. En fait, il ne s'agit pas d'électrifier différents éléments de ce système quadripartite, mais de simplifier. Donc, tout d'abord, on identifie le besoin de payer. Ensuite, il y a un commerçant qui identifie sa partie prenante, qui peut déclencher un Request to Pay. On peut définir le besoin de payer. Et via un Instant Credit Transfer, on peut s'assurer que ces fonds soient arrivés, on reçoit une confirmation et ça permet de couvrir tout le processus. Et en fin de compte, il n'y a pas besoin de système de réconciliation, donc de contrepartie, etc. C'est une utopie, bien sûr, à laquelle on peut réfléchir, mais qui vaut la peine d'être discutée, car cela permet d'identifier des possibilités. Cela a un potentiel intéressant. Je vous ai apporté deux exemples pour ce faire. Premier cas, vous vous trouvez dans un restaurant. Au jour d'aujourd'hui, on s'assied dans un restaurant, on commande, ensuite on reçoit la facture, on paye et on part. Donc, la première question, c'est comment est-ce que cette commande est-elle traitée ? Et ensuite, la deuxième étape, c'est celle de la facture. Cela peut se faire sur papier ou dans une application. Et en cette période de pandémie, eh bien, on peut peut-être scanner un code QR et payer via, ou commander tout d'abord et payer via son appareil final, à savoir le téléphone portable. Cela permettrait de traiter ce paiement. Si ces normes existent, il est possible que le prestataire de cette application, qui permet au client de choisir ce qu'il veut manger, eh bien, on peut intégrer une fonctionnalité Request to Pay dans cette application. Ce n'est pas un cas qui existe au jour d'aujourd'hui, mais ça démontre dans quelle direction tout cela pourrait évoluer. Et les prestataires d'applications pour la restauration vont dans cette direction. Donc, il y a une application qui se nomme Luca, qui a une certaine réputation en Allemagne, en fait. À ce moment-là, le client entre dans le restaurant, il commande via l'application et paye aussi via cette application. On peut imaginer la même chose pour le commerce de détail. Si vous êtes au supermarché ou si vous refaites votre garde-robe, eh bien, il a le système classique ou alors vous avez un terminal, un système de paiement qui est plus ou moins intégré, qui permet de gérer le paiement. Là aussi, il y a différentes possibilités. Donc, il y a les possibilités de self-checkout ou alors il est possible que le client entre dans le magasin, qu'il dispose de son conseiller, qu'il lui met des vêtements à disposition. Cela permet aux conseillers de reconnaître le client et peut-être aussi de déclencher une demande de paiement pour les éventuels vêtements achetés. Et cela permet de s'éloigner des méthodes de paiement classiques. Est-ce que c'est une dystopie ou une utopie ? Cela dépend du point de vue. Je pense que les systèmes de paiement comme nous les connaissons avec Mastercard et Visa, eh bien, ne joueront plus un grand rôle à l'avenir. Il faudra un système de paiement, il faudra des règles définies, il faudra un modèle financier, mais le système de carte classique, nous n'en aurons plus forcément besoin. Le commerçant, à mon avis, peut être touché à deux niveaux. Donc, les grandes entreprises ont un certain intérêt à proposer ces possibilités de paiement eux-mêmes, car bien évidemment, cela permet de collecter davantage de données sur le client, de mieux connaître le client, ou alors elles décident de ne pas le faire et de collaborer avec des partenaires. À ce moment-là, eh bien, on n'appelle pas Concardis et on installe un terminal de paiement, mais on collabore avec un partenaire qui permettra une solution intégrée. Et pour les banques, cela peut représenter un avantage, car cela permet de remettre de nouveau au centre de l'attention le compte. et si vous proposez un PIS ou si vous passez par Request to Pay, il n'y a pas encore de modèle de monétarisation directe, c'est plutôt un désavantage, mais c'est aussi un potentiel, car il faut d'autres acteurs aussi. Et la même chose vaut aussi pour l'acquéreur. Le client, en fin de compte, il n'a pas vraiment de plus-value, comme on l'a vu dans le premier exemple. Pour le client, cela doit être un processus qui est intégré le mieux possible dans le cas d'application. Et c'est là la grande différence. Donc, il ne s'agit plus de solutions de paiement qui couvrent toutes les possibilités, à savoir la carte de crédit qui permet de payer avec le bout de plastique qu'on a dans sa poche, mais il s'agit de solutions, de processus qui sont intégrés de manière interactive. Donc, voilà, j'ai vraiment regardé profond dans la boule de cristal et ce que nous avons fait, eh bien, c'est une confrontation à la réalité. Nous nous sommes dit, pour un processus de paiement, quels sont les éléments qui doivent exister ? Donc, à savoir l'identification de la clientèle, la demande de paiement, réservation de fonds, garantie de paiement, processus de rétrofacturation, etc. Donc, nous avons mis des couleurs. En vert, ce sont des processus qui ont couvert, en jaune, c'est partiellement couvert et en rouge, c'est un processus qui n'est pas encore couvert. Et vous voyez que ce résumé est quand même assez différent. S'il y a des éléments qui sont totalement couverts, d'autres pas du tout ou d'autres sont proposés de manière partielle. Donc, un processus de rétrofacturation, donc, si ça concerne directement le compte, eh bien, ce processus est différent que celui qu'on connaît avec la carte de crédit. Malgré tout, ce que l'on voit, ce sont des premières solutions qui émergent dans cette direction. Donc, tout d'abord, en fait, ce sont les pionniers qui font des premiers essais. Et ensuite, il s'agit de différents essais. Donc, Kevin, une fintech, donc, qui peut déclencher un paiement directement sur Worldline. Ensuite, il y a IATA Pay aussi. C'est une solution qui vise sur l'open banking ou le request to pay. Ça a été développé avec la Deutsche Bank. Donc, c'est une prestation qui existe aujourd'hui déjà. et en fait, ça permet en fait de renoncer ou plutôt de se défaire de ces taxes de paiement avec les cartes de crédit. Ça représente un grand avantage pour le domaine de l'aviation, entre autres. Et ensuite, il y a d'autres acteurs comme Trustly qui souhaitent encore développer la question. Un beau cas d'application qui a déjà été abordé, donc je ne vais pas rester dans les détails, mais là, on a réussi en fait à combiner ces différentes normes, à savoir la tokenisation et la signature électronique qualifiée. Cela permet d'obtenir de beaux cas d'utilisation. Et je pense que je peux le formuler ainsi. Je pense que c'est très attrayant pour Samsung, peut-être aussi une banque Solari. C'est peut-être un inconvénient pour tous les autres acteurs car ils ne sont donc plus intégrés dans ce processus. En tout cas, il y a des cas d'application très intéressants qui s'en dégagent. Donc, je dirais que c'est quand même un compliment vis-à-vis de cette combinaison de normes et de processus. Ensuite, nous avons eu la tâche très intéressante en fait de mettre sur pied l'infrastructure d'une banque dans laquelle il n'y avait aucun héritage bancaire. Donc, en Irak, il s'agissait de mettre sur pied une infrastructure qui permet de gérer le trafic de paiement. En fait, il n'existe presque pas de terminaux ou bien d'infrastructures donc d'automates pour retirer de l'argent. Et là, on se demandait en fait comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Donc, on mise plutôt sur des systèmes basés de compte à compte. Ça a été une expérience très intéressante. et comment voyons-nous la suite ? Quelles sont nos hypothèses ? Tout d'abord, nous pensons que cette tendance vers les méthodes de paiement numériques, vers les paiements qui ne sont pas basés sur du liquide, eh bien, cette tendance va encore s'accroître, va augmenter en volume. Il y a une méga tendance dans le trafic de paiement qui s'est encore accélérée ces cinq à huit dernières années. Et il s'agit surtout en fait de la désintermédiation de l'interface client. Donc, il y a des prestataires en fait qui proposent cette interface client et qui suivent ces données. Il y a des exigences réglementaires qui vont aller croissant aussi ces prochains temps. Il y a aussi différentes tentatives en fait de se défaire de cette situation où l'on est très dépendant des taxes liées au système de cartes. Il y a aussi des développements technologiques. On a entendu parler donc du CDCVM entre autres. Et il y a aussi une approche concernant la conversion ou les taux de conversion et la manière dont on traite tous ces processus. Beaucoup de choses vont encore évoluer. et je pense que cela va continuer ces prochaines années et j'aimerais aborder deux points en particulier. Tout d'abord concernant la désintermédiation de l'interface client. Et là, l'EID joue un grand rôle. Il y a différents niveaux d'identité et nous ne disposons pas de solutions aujourd'hui. qu'il y a beaucoup de tentatives de le faire, beaucoup de volonté politique, mais pas encore de réelles solutions. Et d'un autre côté, eh bien, l'on a vu qu'un standard ISO a été défini qui définit comment sur un appareil terminal, en fait, on peut enregistrer un permis de conduire. par exemple, Apple a mis cela en œuvre tout de suite, entre autres. Et Apple a réussi aux États-Unis de faire en sorte qu'on peut même voyager avec un permis de conduire numérique dans certains États des États-Unis. Donc, il y a une pression pour que des solutions soient apportées en la matière. et de l'autre côté, cette pression a été reconnue. Donc, Apple a fait partie des pionniers, mais Google, Samsung, Microsoft ou qui que ce soit d'autre pourraient aussi proposer ce genre de solutions. Donc, il y a également des initiatives qui vont à l'encontre de ces efforts. Donc, la commission de concurrence de l'Union européenne a reproché à Apple pour ce qui est de l'utilisation de la technologie NFC, entre autres, et c'est vraiment au niveau les plus élevé que des discussions ont lieu. Et aussi, l'interface NFC doit être normalisée, par exemple. Est-ce que cela va changer quelque chose? Je ne le sais pas, mais je pense qu'on ne doit pas forcément s'attendre à ce que le législateur nous protège en la matière. Et nous l'avons aussi entendu avec Buy Now Pay Later, Apple Pay Later a été lancé. Donc, et là, ce n'est pas une collaboration avec Goldman Sachs, mais leur propre succursale qui gère tout cela, qui gère tous ces processus. Et nous voyons qu'il y a toujours plus de pression en lien avec cela et qu'il faudra trouver des solutions, des réponses à ces questions. Si je résume, que cela signifie-t-il pour les banques, pour les émetteurs? On peut répondre à cette question en deux parties. Tout d'abord, il faut veiller à ce que les méthodes de paiement existantes puissent continuer à être développées afin d'être bien positionnées et de répondre aux besoins de la clientèle, des groupes de clientèle. Le positionnement des cartes de débit et de crédit sont très importants. Nous avons entendu tous les arguments auparavant en lien avec tout cela. Il faut voir comment tout cela peut être monétisé et quelle est la meilleure solution pour le propre portefeuille de produits. Il faudra également voir ce qu'il en est des licences afin d'obtenir une rentabilité à court et à moyen terme. Et en même temps, il faut se demander comment se positionner à moyen et long terme. Les choses vont changer ces prochaines années. Il y a un grand potentiel également pour les banques qui, elles aussi, peuvent mieux se positionner, développer de nouveaux modèles d'affaires. Et ces standards, ces normes vont être définies. La question est de savoir comment les utiliser à bon escient et à son avantage. Voilà. J'en ai terminé avec mon exposé. Je vous remercie de votre attention et je répondrai très volontiers à vos questions. Merci beaucoup, Fabienne. Moi aussi. Je suis très curieux, Thomas. Est-ce que des questions ont été posées ? Donc, ce modèle quadripartite, tu en as beaucoup parlé et je crois que cela a réveillé le public aussi. Ce modèle quadripartite s'est établi, il est rentable. Pourquoi s'en défaire en tant que banque ? Pourquoi s'en éloigner ? Je crois que si on avait le choix, on ne devrait pas le faire, mais je pense que cela se produira avec l'arrivée des nouvelles technologies. Si les possibilités existent, eh bien, des cas d'application vont être développés. Et je pense qu'un paiement qui va de A à B, eh bien, n'est plus moderne s'il doit passer par une grande solution de contournement. Et ce n'est pas non plus satisfaisant au jour d'aujourd'hui. si l'on regarde aussi quel est le succès financier des systèmes de cartes classiques, il y a encore du potentiel. Mais au fil du temps, je pense qu'il y aura des parties qui vont utiliser à leur avantage ces normes. Ce n'est pas une question de savoir si on souhaite ce développement, mais plutôt quelle est la rapidité de ceci. Merci beaucoup. Sinon, je crois que ton exposé a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup à Fabienne Maillère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada